Le jeune des otages, Kfir, kidnappé à 9 mois avec son frère Ariel, 4 ans, et leur mère, Shiribibas. Une famille dont le sort mobilise les foules en Israël et qui, surtout, secoue les cœurs. Un bébé de 9 mois, bon Dieu. Un bébé de 9 mois kidnappé. Je n'arrive pas à rester chez moi, passive. En tant que mère et grand-mère, quand je vois les photos de ces petits, mon cœur est en miette. L'histoire de ces enfants a fait le tour du monde avec une vidéo tournée par le Hamas. Le 7 octobre au matin, on y voit des hommes en armes et des civils, dont l'un avec une perceuse, prendre d'assaut la porte et la maison des Bibas. On y voit encore Chiri, la mère, cernée par ses ravisseurs. En arabe, il crie qu'ils ne lui veulent pas de mal. Dans ses bras, elle serre ses enfants, puis elle disparaît de la vidéo. Depuis 53 jours, aucune nouvelle. Aucun otage déjà libéré ne les a vus à Gaza. On est avec vous, monsieur. La famille attend des preuves de vie. C'est ça, les ennemis du Hamas ? Je ne comprends vraiment pas. Quand on voit les otages qui sont sortis, maigres, mal nourris et avec des problèmes de santé, on est sûr qu'ils sont retenus dans de mauvaises conditions d'hygiène. On est vraiment très inquiets. Kfir, le bébé, son frère et sa mère ne seront pas libérés encore ce soir. Ils seraient détenus par un autre groupe que le Hamas à Gaza. Jusqu'à quand ? La question hante. Leur soutien en Israël.